bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui pour jouer à ouezabou mais non je suis où à votre avis caché derrière cet énorme carton que j'ai eu la chance de voir arriver dans ma botte lettre ce matin et du coup coucou donc plus sérieusement j'ai reçu ce magnifique kit pour la sortie de life in willanelle farm adventure jamais le petit chapeau de paille de protection du soleil je n'ai pas de vrai chapeau de paille de ferme j'ai fait ce que je pouvais du coup et ben je vous propose qu'on découvre ensemble ce qui se cache à l'intérieur alors comme le carton est légèrement énorme on je vais peut-être le laisser à côté de moi et vous montrer directement les pièces qui se trouvent dedans donc c'est parti et finalement en ouvrant le carton je me suis dit que ce serait bien plus sympa pour vous de me voir fouiller dans tout ce tas de bordel ça doit être de la paille de la terre des copeaux alors on va découvrir ce qu'il a dedans alors première petite chose nous avons ici un petit pot je vous le montre par là hop vous voyez mon installation avec la webcam c'est tellement drôle alors qu'est ce qu'on a là dedans comme on avait eu pour que son story of season pour ceux qui avaient vu la vidéo on a le petit bout de terre à mettre donc dans le pot à arroser et qui fera pousser quelque chose alors il y a quelque chose d'écrit sur le petit pot je vais aller regarder guillemme camille c'est une société je crois donc je ne sais pas ça qu'elle y a dedans en tout cas moi je me ferais le plaisir au printemps de préparer ça première petite découverte ensuite il va falloir fouiller qu'est ce que nous avons ici un petit crayon de papier je le regarde en même temps le voilà il tombe et donc le voilà sorti de son étui très sympa ensuite ah ah qu'est ce que c'est on va l'ouvrir c'est un petit parchemin je vous montre dans le bon sens quand même un petit parchemin mystère qui risque de rester mystère si j'arrive pas à l'ouvrir alors ma chère amie cela fait un moment que nous n'avons pas parlé la vérité c'est que j'ai eu énormément de travail ces derniers temps je m'excuse de ne pas avoir pu donner davantage de nouvelles ton enfance à la ferme à jouer avec les animaux à nous aider à cultiver les champs et sans doute un lointain souvenir pour toi ma fille penny a entrepris d'urbaniser huile aux d'ailes et a montré aux habitants ô combien la vie en ville pouvait être plus facile que celle du village à devoir s'occuper des terres et des animaux et ils sont tous partis penny a déséquilibré huile aux d'ailes et la nature les animaux n'ont pas apprécié avoir été abandonnés ils se sont enfuis sont devenus des animaux sauvages j'aimerais que tu puisses venir voir notre ferme familiale et huile aux d'ailes qui ne sont plus que l'ombre d'eux-mêmes j'ai besoin de toi ici plus que jamais aide moi à redonner à huile aux d'ailes sa gloire d'antan en créant une ferme prospère en reconstruisant le village et en ont des amitiés particulières avec les villageois restants haut en couleur pour commencer voici un petit paquet contenant les premiers éléments essentiels dans ton propre passeport de villageois j'espère te voir bientôt à huile aux dailes c'est juste énorme c'est fantastique quelle bonne idée alors on est censé avoir un passeport c'est ça oh je vois des choses là mais je vais vous le montrer après passeport petit passeport aux petites cartes villager passeport même date de naissance le job animal favori free faro vie favori par grand et végétal favori regardez hop voici donc ma petite carte d'identité huile aux d'ailes quelle bonne idée encore une fois on continue la fouille ou un magnifique livre life in willowdale qu'est ce qu'on a là dedans j'espère que vous verrez oui c'est bon vous verrez assez comme ça ça c'est les images de la ferme la salle d'être je suppose la ferme moi je vois à l'envers donc je vois pas trop ce qui est écrit c'est chouette on voit donc les différents bâtiments je suppose du village voyez on voit les l'organisation les pièces et tout c'est super beau petit zoom sur les personnages des petits croquis ici sur la façon dont ont été dessinés les animaux c'est vraiment bien fichu sincèrement comme c'est beau c'est plein de couleurs c'est magique alors ça je suppose que c'est toutes les tenues de personnages qu'on peut avoir au début du jeu je me trompe peut-être mais je pense que c'est ça et là donc on a les personnages qui sont un petit peu mis en valeur devant la ferme ça a l'air d'un bon jour ça je pense que c'est le plan de willowdale et là on a du coup les évolutions peut-être de la ville à confirmer en jouant et on arrive à la fin sur une magnifique image de l'hiver et c'est chouette ton bouquin ça c'est une super initiative je vous le repose là dans deux secondes dans son petit carton c'est vraiment chouette allez on continue notre aventure c'est quoi c'est excellent c'est une fleur regardez j'enlève toutes les choses bébêtes regardez c'est une petite fleur bleue y'a rien dedans c'est pas les ah non j'ai cru vous saviez j'ai cru que ça ressemblait à ce qu'on faisait quand on était plus petit mais non c'est une jolie petite fleur bleue hop je la pose dans mon pot en attendant allez on fouille encore ah ah le mystère de la ferme s'intensifie moi j'ai vu hein mais pas vous ah ah maintenant je sais ce que j'ai et voici la dernière pièce le jeu sur Switch oui donc ça veut dire qu'aujourd'hui je vais travailler pour vous fournir une vidéo très très rapidement à l'esprit découverte et plus en fonction de comment j'accroche au jeu mais j'ai un gros doute sur le fait de ne pas accrocher je crois que je vais craquer comme d'habitude très chouette alors y'a de l'amitié combat aventure de la ferme c'est vraiment chouette avec les reflets désolé c'est pas top mais voici la petite forme aventure well life in well Odell en version Nintendo Switch alors dernier petit coup d'oeil rapide mais je crois que cette fois j'ai tout pris je crois que j'ai tout pris me revoilà donc avec ma boîte alors on va récap' on a eu le courrier d'invitation notre petit passeport un magnifique livre il est juste énorme petit pot de fleurs avec ce qu'elle a planté une fleur bleue le magnifique petit crayon de papier et bien évidemment pour vous faire découvrir on a le jeu en version boîte sur Nintendo Switch donc voilà c'était mon petit colis du samedi matin qui donne la patate pour la journée j'espère que cette petite vidéo vous aura plu on se donne rendez-vous du coup pour le LSP découverte très prochainement n'oubliez pas de me laisser plein de commentaires de petits pouces bleus et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez-vous bien et amusez-vous bien